bonjour et bienvenue au cancer pour ce tirage sentimental du mois de novembre 2020 alors pour cette fois ci on va utiliser le tarot de néo on va piocher une carte dans ce tarot pour avoir les énergies du mois de novembre pour vous les cancers ce tarot qui a été réalisé par marianne anglais que j'ai trouvé il ya quelques semaines et que j'ai vraiment aimé parce qu'il contient 22 lames et ce sont 22 enseignements et sincèrement je trouve ces cartes d'une beauté splendide donc on va aller voir ici une carte pour vous les cancers pour le mois de novembre ensuite on ira voir dans l'amétistologue voir ce qui se passe pour vous que vous soyez célibataire en couple ou en triangulaire on ira faire un tour pour voir ce qui se passe on reviendra dans l'oracle bleu ce que ça nous dit et puis on terminera avec la libération des énergétiques savoir ce que vous libérez de quoi libérez vous de quoi vous libérez vous au mois de novembre les cancers on lui saura dans cet oracle alors c'est parti on y va on commence par ce tarot le tarot néo de marianne l'anglais pardon je mettrai dans la barre description le lien pour aller voir son site si ça vous intéresse parce qu'il est vraiment magnifique c'est le résultat de de plusieurs plongées en polynésie et franchement je trouve magnifique alors on va en chercher une si ça ne vient pas alors on est la méduse pour vous les cancers qui nous parlent ici de communication c'est la lame numéro 14 on va aller voir dans le petit livret ce que cette carte nous dit et puis on regardera le début de la symbolique de cette carte parce que j'ai pas tout voulu en ce serait trop long mais on va voir le début de ce message alors la méduse communication je suis la méduse la fluidité de la vie qui me traverse déesse des océans luminescente je réconcilie et guéris alors la symbolique nous dit maintenant tu écoutes les messages de ton âme et tu entends l'essentiel en faisant confiance à ta guidance intérieure et à tout et à ton potentiel créatif tu peux désormais offrir tes dons de guérison tu as su accueillir toutes les parties dissonantes de toi dans l'amour inconditionnel tu as su plonger dans l'océan de ton inconscient afin de libérer tes peurs des anxiétés donc là mes cancers ce mois ci vous vous libérez de beaucoup de choses visiblement il ya des vous libérez des peurs et des anxiétés puisque vous faites maintenant plus confiance et de plus en plus confiance à ce dialogue que vous instaurez entre vous et votre âme votre intuition ici j'ai beaucoup de cancer là je sens bien de la guérison dans cette carte c'est vraiment ce que ça nous dit qui porte le nom de communication c'est la méduse donc on va regarder dans l'amétiste ce que ça nous dit alors là je vais on va les prendre tant pis elles sont tombées parce que je préfère les brasser un peu plus que ça que vous avez très belle carte là les cancers moi je vous remercie pour vos abonnements vos partages vous like vos petits commentaires moi je suis vraiment vraiment fan de vous lire j'aime bien avoir vos ressentis j'aime bien savoir si ça vous parle si ça résonne en vous vraiment là mais je vous remercie pour tout ça parce que vous donnez de la consistance à cette chaîne et je vous en remercie ça me permet de mettre de plus en plus de contenu alors universel encore trois je laisse mon adresse mail en dessous de chaque vidéo pour les demandes de guidance personnaliser vous pouvez m'envoyer un mail et moi je me fais un plaisir de vous répondre le dos de deck et bien le dos de deck ne pas du consultant donc là les cancers c'est soit vous êtes un homme et on parle de vous soit vous êtes une femme et alors là on parle de votre partenaire ou alors vous êtes homosexuel et ici adapté selon selon la configuration si vous êtes cancer ou si votre partenaire est cancer adapté comme il se doit derrière on a de l'amour on va regarder ça on a un jeune homme superficiel derrière on va regarder alors là les cancers on parle bien de vous puisque l'on est la carte de l'été qui sort donc ça concerne les cancers les lions et les vierges ici avec cette carte on est vraiment c'est la carte de l'été ça c'est la carte de l'été qui nous parle de situation plutôt rayonnante des situations qui réchauffent une situation que oui qui réchauffe les relations là il ya quelque chose il ya un événement qui qui vient à votre avantage là les cancers c'est plutôt pas mal parce que pour ceux qui sont en liaison secrète alors on pourrait parler ici d'une triangulaire ou alors vous êtes célibataire vous venez de rencontrer quelqu'un où vous n'êtes pas pressé de révéler cette relation c'est possible si on n'est pas forcément dans des triangulaires on peut aussi garder cette relation discrète et secrète en tout cas ici on a cette carte qui nous parle d'un franc succès c'est du succès ici c'est même de la bénédiction cette carte là on est vraiment dans quelque chose on est dans de la réussite dans cette relation et finalement vous tenez le secret ici de de cette belle relation moi c'est vraiment ce que je vois vous tenez le secret de cette relation et c'est vraiment c'est vraiment ça qui vous amène à à mener cette relation dans dans les choses très rayonnantes donc là on s'adresse pour moi on s'adresse aux célibataires ici qui font une rencontre début novembre là malgré malgré ce confinement il y a il ya vraiment cette cette énergie de rencontre parce que derrière on a un coup de foudre ici on a un coup de foudre donc les célibataires cancer là il ya de fortes chances à ce que vous rencontriez quelqu'un on n'a pas forcément des coups de foudre à chaque fois pardon mais cette carte nous indique vraiment que on a on tombe amoureux on a une rencontre avec une personne inconnue c'est vraiment ce que ça nous dit si c'est pas un coup de foudre on rencontre quelqu'un une personne inconnue ici chez les cancers derrière on nous parle de rivalité de jalousie alors là pour le coup on est bien dans une triangulaire ici pourriez tomber amoureux ou amoureuse d'une personne qui ne serait pas libre ou pas disponible là vraiment c'est ce que ça nous dit et on vous parle d'attente donc ça c'est des relations alors ça peut clair il ya des gens qui se satisfait enfin qui se satisfait dans dans ce genre de relation c'est possible mais en tout cas si vous n'êtes pas à l'aise dans ce genre de relation là on vous dit qu'il va falloir attendre il ya de l'attente qui annoncer mais bon il ya de l'amour donc ça peut vous permettre d'attendre ça derrière on a de l'attirance on a de l'attirance on est sur un couple alchimique ici on est sur une attirance mutuelle et qui nous parle de coeur blessé donc il ya peut-être des gens là qui se rencontrent et qui ont un point que le point commun de cette relation c'est les coeurs blessés c'est vraiment ce qui se c'est ce qui se laisse c'est vraiment c'est ce que je ressens ici et là on nous parle de difficulté d'épreuve ici on a moi j'ai vraiment l'impression qu'on a des gens qui se qui s'unissent qui s'attirent parce qu'ils ont connu les mêmes travers là il ya vraiment des coeurs blessés on a des coeurs blessés mais cette carte de la difficulté nous dit que la foi soulève des montagnes alors qu'est ce qu'on peut dire d'autre sur ce tirage parce qu'on va essayer de le lire en en diagonale on pourrait parler ici d'une attirance mutuelle pour des gens qui rencontrent qui font une rencontre ici et qui se rendent compte qu'ils sont dans une triangulaire il ya une attirance qui se fait mais elle est c'est une bénédiction malgré cette triangulaire il s'avère que cette rencontre soit une bénédiction pardon ici là c'est vraiment cette carte qui domine votre tirage là les cancers et beaucoup de célibataires qui vont qui vont se rencontrer qui vont tomber amoureux mais j'ai l'impression ici qu'il ya beaucoup de personnes qui rentrent dans des relations multiples en tout cas c'est ce que ce jeu nous laisse croire dites moi si ça résonne en vous si ça vous parle en tout cas là on parle vraiment il ya vraiment cette notion de de tomber amoureux de bénédiction de succès c'est vraiment chouette à voir malgré malgré cette complication alors l'oracle bleu l'oracle bleu nous parle des arts et du monde végétal alors ici les arts cette carte elle elle annonce une période de projet mais ça alors les arts c'est des projets artistiques ça des projets artistiques et culturels il ya beaucoup de capacités dans cette carte et chez la personne si vous reconnaissez dans cette carte les cancers ici on parle vraiment de beaucoup de capacités de talent les arts ici on pourrait parler d'un peintre d'un sculpteur d'un musicien d'un photographe pourrait même parler ici d'un comédien en tout cas ici nous dit que le moment est venu d'affirmer son talent ça c'est pour les cancers qui ont ce projet artistique là il est temps d'affirmer vos talents ici c'est vraiment ce que cette carte nous dit derrière on a le monde végétal alors celle ci elle est plutôt pas mal cette carte le monde végétal ça alors c'est la vérité qui éclate celle ci alors c'est une période de grande sensibilité ça c'est de l'émotivité ici on est à fleur de peau alors ça parle aussi de créativité ça tombe bien avec les arts sur cette carte là on voit une fée cette fée elle exauce tous vos tous vos voeux donc ça annonce de bonnes nouvelles la seule chose qu'elle nous dit c'est que la vérité éclate donc on va passer par des moments vraiment la sensibilité ici va être à fleur de peau c'est vraiment ce que cette carte nous dit il ya des choses qui vont être révélées mais c'est le moment de faire le point c'est pas étonnant avec ce tirage des triangulaires ici c'est vraiment pas étonnant d'avoir ce genre de carte derrière et on a la communication dans ce tarot de néo donc c'est franchement je suis pas surprise on va aller voir dans une libération énergétique de savoir ce que vous libérez c'est quoi vous libérez les concerts ce ici on nous parle de fatigue alors là les concerts vous allez passer par un mois de novembre fatiguant parce que à mon avis les émotions ici vont être ça va tellement se libérer chez vous ce mois ci que la fatigue pourrait se faire sentir c'est comme si vous lâchiez des choses que vous teniez depuis longtemps et au moment où vous les lâchez il ya cet apaisement on en prend le temps de se reposer ici alors en dessous de cette carte de la fatigue il est écrit formation donc regarder un plan quoi ça fait écho chez vous cette carte parce que là la fatigue qui se dégage dans cette carte c'est peut-être vous êtes peut-être classe les cancers de tout ce que vous avez fait dans le passé et là vous êtes décidés à faire différemment à prendre un autre chemin il ya vraiment dans ce mot formation il ya l'idée que vous pourriez avoir envie de prendre un autre chemin et de changer mais bon avec la vérité qui éclate là dans le dans ces cartes de l'oracle bleu c'est ce que ça fait sentir en tout cas moi je vous souhaite un excellent mois de novembre les cancers je j'attends vos retours j'attends de savoir si cet ira je vous parle si ça résonne et puis moi je vous dis à très bientôt